Le shietsu Il y a l'utilisation des doigts, des paumes, des mains du praticien sur des points d'acupuncture. Par l'enchaînement de manœuvres, sur le dos notamment du partenaire, le praticien en shietsu va aller stimuler des points contenus sur les méridiens d'acupuncture. Pour en connaître son efficacité, je vous invite à courir près de chez vous, chez le praticien en shietsu le plus proche. Je vais vous faire dans quelques instants une démonstration pour que vous puissiez un petit peu vous faire une idée de ce que peut être la pratique du shietsu. Je vais vous faire maintenant la démonstration d'un protocole de shietsu qui va permettre d'aller relâcher les tensions contenues dans le dos. Simplement dans un premier temps, je vais avec mes mains exercer des pressions un petit peu dans le dos et ressentir les zones un peu plus tendues. Et puis, par des pressions successives, je vais venir exercer des appuis le long de la colonne vertébrale, mais aussi des pressions avec les pouces. Et comme ceci, je vais aller balayer toutes les zones du dos. La vision orientale des méridiens nous dit que, en même temps que je suis en train d'aller effectuer ces pressions, évidemment qui s'adressent aux tissus, aux muscles, aux ligaments, j'exerce aussi des appuis sur des points d'acupuncture particuliers qui, par leurs stimulations successives, va produire petit à petit un relâchement. Des pressions avec les deux pouces. Et dans la pratique du shietsu, ce qui va effectuer le mouvement et la pression, mais pas simplement la main, mais le mouvement de balancier et le poids du corps qui vient se placer au-dessus des doigts. On peut venir aussi exercer comme ceci des rotations. Toujours dans l'idée d'aller relâcher les tissus, d'aller les oxygéner, de remettre du mouvement là où je sentais du dur. Voilà, nous avons vu ensemble un enchaînement de manœuvres de type shietsu permettant d'aller relâcher les maux du dos. Si toutefois, l'utilisation de ces techniques ne vous permettait pas de résoudre votre problème, vous n'hésiterez pas à aller consulter votre médecin qui peut-être trouvera une solution plus adaptée. Sous-titrage Société Radio-Canada